Retrouvez, ce sera bien sûr avec Juvenal Noël et puis Tam Tam Tropical. Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvenal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance. Grâce au Tam Tam, en un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçue et présentée par Juvenal Noël. Mesdames, Messieurs, bonsoir nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. En titre, nous allons à Yaoundé, qui est la capitale du Cameroun, où un jeune journaliste a été agressé au domicile de M. Alain Edgar Mbengok. Il était le ministre des Transports et le jeune journaliste était parti faire son reportage et là, il a été molesté. Nous avons à Yaoundé nous retrouvé, donc, Romual, qu'on l'a qu'il faudrait plus. Bonsoir, Romual. Une certaine presse parle ici d'espionnage. Vous nous disiez effectivement qu'en fait, les choses ne sont pas ainsi. Que s'est-il passé concrètement ? Il s'est passé simplement qu'il y a eu un remaniement ministériel au Cameroun vendredi dernier et que le jour, comme à son habitude, a choisi de donner cette information au Camerounais. Mais simplement, le remaniement a eu lieu vendredi. Le journal qui paraissait, paraissait lundi. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on apprendrait de nouveaux Camerounais à leur dire, voilà les nouveaux ministres, voilà celui qui... On l'a fait certainement. Mais on s'est dit également qu'il était intéressant de dire à nos lecteurs comment les anciens ministres, ceux qui s'étaient sortis au gouvernement, prenaient la chose. Nous l'avions déjà fait au début du journal Le Jour. Si nos lecteurs se rappellent, la première, la toute première parution du quotidien Le Jour en 2007 avait à sa une la nouvelle vie des anciens ministres. À l'époque, il s'agissait de Polycarpa, Baraba, Atamana Mebara et autres. On avait fait exactement le même traitement. Simplement, cette fois-ci, notre reporter qui est arrivé dans le quartier de l'ancien ministre Medengon a été aperçu par sa sécurité qui l'a entraîné à l'intérieur de son domicile. Et voilà, il a été torturé et voilà, il est molesté. Remien, quand vous dites qu'il a été entraîné par les éléments, lorsqu'on regarde la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on parle plutôt des violations de domicile ? De quelle vidéo vous parlez ? Il est une vidéo faite pour la torture, une vidéo sur laquelle il a une arme pointée sur lui. Une vidéo où, si vous l'avez bien remarqué, il a de l'eau sur les cheveux. Parce que quand des gendarmes de la sécurité et des gendarmes aux militaires, c'est pareil, quand ils l'ont entraîné à l'intérieur du domicile et qu'ils l'ont jeté dans la cage aux chiens avant de l'arroser d'eau, ils étaient complètement apeurés quand ils font cette vidéo. Et si vous vous rendez bien compte, ils parlent sous des instructions, sous la menace. On lui dit, oui, dit que tu es venu espionner, dit que tu es entré de façon illicite dans le domicile. Il n'est pas entré dans le domicile. Caristan Isseri, qui, comme d'autres reporters du quotidien le jour, ont démis ce jour-là sur des reportages au domicile du ministre qui était le gouvernement, a fait le travail qu'on lui avait demandé de faire, l'a fait en essayant de parler avec le voisinage de l'ancien ministre Edgar Alain Medengon, a été repéré par les caméras de surveillance de l'ancien ministre Edgar Alain Medengon et a été entraîné à l'intérieur du domicile où on l'a forcé à faire une déclaration sous cette vidéo que vous regardez. Bien. Je rappelle à ceux et celles qui prennent le train en marche que maintenant que nous recevons depuis Yaoundé, nous sommes en direct avec Romuald Conla qui est le rédacteur en chef du quotidien Le Jour, dans cette rédaction, donc, le jeune Caristan Isseri qui a été molesté, d'après ce que vous nous dites effectivement, a été molesté au domicile de l'ancien ministre Edgar Alain Medengon. Alors, pour comprendre, vous dites que d'autres jeunes jeunes, d'autres reporters sont allés dans les domiciles, d'autres membres du gouvernement qui ont été déchus, si on peut s'exprimer ainsi, c'est bien cela ? C'est bien cela et c'est facile à le constater parce qu'il suffit simplement de regarder l'édition du journal Le Jour de lundi, vous ferez qu'il y a des reportages sur Atanglanakouna, Basile qui est sorti du gouvernement, il y a un reportage sur Philippe Golengouesse et un reportage sur Jean-Baptiste Bocam, il n'y a simplement pas de reportage sur M. Medengon parce que le reporter qui était chargé de cette tâche a été mis hors d'état de servir par l'expire de l'ancien ministre. Alors, dans la vie du jour, pour ceux qui n'ont pas eu à regarder cette vidéo sur Internet, en fait, le jeune reporter dit bien qu'il est envoyé par le journal Le Jour, il cite nommément le journal de publication du quotidien Le Jour qui est M. Aman Mana, et par la suite, on a l'impression qu'on lui suggère les réponses. Oui, on lui suggère les réponses parce qu'avant d'ailleurs qu'ils enregistrent cette vidéo, ils lui ont fait répéter plusieurs fois les choses qu'il allait dire. Il a essayé de déroger aux instructions qui lui avaient été données par les militaires, qui lui parlaient armes, armes au poing, braquées sur lui. Et si vous regardez bien, par moments il dit, oui, vous êtes espionnage, c'est vous qui pensez. Il est reporter au journal Le Jour, quand il est arrivé là-bas, quand ils l'ont fait entrer dans le domicile, il s'est présenté, il a donné le nom de son directeur de publication et son numéro de téléphone, il a donné le nom du rédacteur en chef et son numéro de téléphone, mais ces personnes n'ont à aucun moment pensé qu'il pouvait être utile d'appeler les responsables de cette rédaction pour s'assurer que ce monsieur était véritablement journaliste. Il l'était et je ne sais pas pourquoi ils étaient obligés de le traiter de la sorte. S'ils n'avaient pas voulu qu'il y ait des choses dites sur le ministre sortant, s'ils ne voulaient pas qu'on écrive un article, ils auraient simplement pu lui demander de repartir. Déjà qu'il n'était pas entré dans le domicile, quelque chose que je l'ai dit tout à l'heure. Il était dans la rue qui appartient au droit de la voie publique, il n'était pas chez M. Le Dengro. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais je veux comprendre. Vous l'avez dit, je reviens dessus. Dans la vidéo, on nous parle de violation de domicile. Avant, vous nous dites qu'il est entré, ce sont les militaires qui l'ont fait entrer dans le domicile, c'est bien cela ? Ils l'ont traîné, qui l'ont traîné. Violation de domicile, mais c'est ce jeune homme qui a été violé. Il a été traîné de force dans le domicile de M. Le Dengro. Il était dans la rue. Et c'est les caméras de surveillance du domicile de M. Le Dengro qui l'ayant repéré. Dans quel état se trouve-t-il aujourd'hui ? Parce qu'il est dans la zone à 13h, dans les environs de 13h ce samedi-là. Et il essaie de prendre des informations en parlant avec le quartier. Seulement, il ne sait pas qu'il est filmé. Lui qui est reporter au service port à la base, repart pour faire un reportage. Il y avait une rencontre de football dans le même quartier. Ce serait encore une énième... Il revient. Oui, elle est dit. Il revient, il revient, il revient deux heures plus tard, c'est-à-dire autour de 17h. Et les caméras qu'il avait repérées, les personnes qu'il avait regardées déjà quelques temps avant, se disent, ah ben tiens, il y a le même bonhomme qui est en train de prendre des notes, qui est en train de poser des questions aux gens. Et ils viennent vers lui et lui demandent d'entrer dans la résidence. Il entre et là on lui demande, qu'est-ce que vous faites là, monsieur ? Il dit, je suis journaliste, je suis venu faire mon travail. Et ils lui disent, ah non, tu vas nous dire ce que tu es venu faire là. Ah, dis-nous qui tu es exactement. Et ils le poussent dans la niche au chien, l'arrosent et font tout ce qu'ils font. Et c'est trois heures plus tard qu'ils seront libérés et avec des menaces à l'accueil, justement. Romien Conlac, cette énième, tel que vous le présentez, cette agression du jeune reporter du quotidien Le Jour, serait donc une énième violation des droits de l'homme, particulièrement des journalistes dans l'exercice de leur profession au Cameroun ? Absolument, absolument. L'une des plus grossières, parce que c'est souvent arrivé. Mais bon, nous sommes surpris, nous sommes choqués de constater qu'aujourd'hui encore, on pouvait se retrouver dans pareille situation. Il y a, comme on dit, la liberté d'expression. C'est une attaque à la liberté d'expression, comme vous l'avez dit. Il y a un moyen de se protéger contre des informations qui peuvent être dérangeantes. Ça veut dire que le journaliste aurait pu faire son article, aurait pu écrire ce qu'il avait à écrire. Après, s'il avait fait un problème, s'il avait écrit des choses qui n'étaient pas vraies, s'il avait diffamé l'ancien ministre, il aurait pu simplement se plaindre à la justice. Et même s'il avait pensé que c'était un espion, comme ils l'ont dit, pardon, s'ils avaient pensé que c'était un espion, comme ils l'ont dit, s'ils avaient pensé que c'était quelqu'un qui venait tenter d'attaquer le domicile du ministre, comme ils l'ont dit, ils auraient pu également appeler la police pour venir récupérer le bonhomme, qui se serait expliqué. Cette vidéo, donc... Il n'avait pas à se faire justice. Oui. Pour ceux qui se joignent à nous, qu'à ce moment, nous sommes en direct depuis Yaoundé avec le rédateur en chef du quotidien Le Jour, rappelons donc que le week-end dernier, un jeune reporter de cette rédaction a été agressé, il a été agressé à domicile de M. Mebe Ngor, qui donc, après le remaniement ministériel, était le ministre des Transports. Aujourd'hui, il n'a pas de portefeuille ministériel. Et donc, la question que vous devez vous poser, c'est de savoir, en regardant cette vidéo, on pose des questions relatives à la famille du jeune homme. On lui demande où est son père, où est sa mère. Qu'est-ce que cela peut laisser supposer ? Je me pose la même question. Qu'est-ce que ça a à voir de poser une question sur où est son père, où est sa mère ? Qu'est-ce que ça a à voir ? C'est un journaliste qui est venu faire son travail. Pourquoi vous lui demandez où sont ses parents ? Il a répondu d'ailleurs, et vous voyez, il répond, il est paniqué. Il répond, il dit, mon père, il est à ma fille, il est à un deuil. Pourquoi on lui pose cette question-là ? Parce qu'on lui pose cette question simplement parce qu'on pense qu'il n'est pas journaliste. C'est parce qu'on pense que c'est un type qui est venu là avec d'autres intensions. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Romain Conlac, vous êtes le rédacteur en chute du journal Le Jour. Oui, je vais dans le Noël. Où se trouve ce jeune homme ? Est-ce qu'il est toujours interné et quels sont les temps de santé actuellement ? Le jeune homme est mal en point. Il est mal en point, physiquement déjà. Peut-être pas très amouché dès qu'on le regarde. Mais il est surtout complètement traumatisé. Il est surtout psychologiquement atteint par ce qui s'est passé. C'est un jeune reporter qui a rejoint la rédaction du jour il y a à peine deux ans. et qui se retrouve dans une situation qu'il ne lui a fait certainement pas imaginer. Et il n'arrive même pas à parler. Et je vais vous dire une chose, si ça avait dépendu que de lui, il n'en aurait jamais parlé. Il n'en aurait jamais parlé. C'est nous. C'est les journalistes, c'est d'autres journalistes hors de la rédaction. C'est les personnes qui ont appris cela et qui ont dit qu'on ne peut pas tolérer qu'une chose pareille arrive. Il est hors de lui. Il est vraiment, vraiment, vraiment dans un état de détresse, de désarroi total. Merci beaucoup. On devra attendre un moment quand même pour pouvoir avoir ce journaliste qui était l'un de nos reporters les plus artifs, les plus dynamiques. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Participez à l'émission Tam Tam Tropical. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Dans ce studio, nous sommes avec des jeunes. Un, c'est Jean-Dédier Babette. C'est pas ça. Corrige. Alors du coup, c'est Jean-Dédier Babette, Mata et Kolobato. Et ça a une signification, ce nom ? Oui, mais bon, à chaque émission, je leur redis. Disons que moi, je ne retiens toujours pas et il serait intéressant que ceux qui écoutent puissent savoir que les noms africains, par exemple, ont du sens. Oui. Oui. Ce n'est pas pour vous rabaisser, c'est pour dire effectivement que c'est intéressant. Et ça signifierait donc quoi ? Ça signifie juste, en fait, que je suis le premier, du coup, homme de ma génération. Voilà. Très bien. À votre gauche, il s'appelle François Macandale. Il est responsable à l'OGL. Je suis le porte-parole exactement de l'organisation de la jeunesse afro-descendante de Lyon. Là, on est obligé de baisser un peu d'un ton de volume tellement il y a la puissance. Il y a la puissance. François Macandale. Et donc, dans deux jours, ce sera la journée internationale des droits de la femme. Le réseau des femmes afro-descendantes de Lyon qui organise donc un événement et non des moindres. Pour en parler ce soir, je laisse la parole donc à José Moudilou. Bonsoir, José. Bonsoir. Elle a aussi une voix. Oui, allez-y. Comment allez-vous ? Eh bien, ça va très bien. Et vous ? Très bien, merci. Merci d'avoir sauté de jouer déjà avec nous. Alors, le réseau des femmes afro-descendantes, qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors, le réseau des femmes afro-descendantes, ça regroupe des femmes qui ont pour but de valoriser l'image de la femme afro-descendante. Voilà, tout simplement. Et pour la journée du 8 mars, qu'est-ce que vous organisez ? Je veux dire, à l'occasion de la célébration des droits de la femme. Alors, la journée, donc, ça sera le vendredi 9 mars. Au lendemain. À 18h. Voilà, le lendemain. En soirée, à 18h30, à la maison des étudiants. Et donc, le but, en fait, de cette soirée, c'est de permettre aux femmes qui sont les intervenantes de montrer leur talent, de s'exprimer et de transmettre ce qu'elles savent. Et de participer à l'émancipation de la femme afro-descendante et de la femme plus largement. Quand vous parlez d'émancipation de la femme, ça laisse entendre qu'elles ne sont pas encore émancipées, c'est ça ? Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore des discriminations. Il y a encore des inégalités qu'il faut combattre. Il y a eu beaucoup de choses qui ont avancé, bien évidemment. Mais on ne peut pas en rester là. S'il y a une journée des droits de la femme, c'est bien pour une raison. C'est qu'il n'y a pas encore l'égalité qui a été obtenue. Pardon de vous arrêter. Quand vous parlez d'égalité, sur quel plan ? Parce qu'on a l'impression que quand cela arrange les femmes, elles parlent d'égalité. Mais quand cela ne l'arrange pas, elles disent « Nous sommes le sexe faible ». On l'a souvent entendu. Ça, c'est évident. C'est évident. On essaie de profiter quand on peut. Dans blague mise à part. Oui, allez-y. En fait, l'égalité, qu'est-ce que c'est ? C'est permettre à chaque femme de pouvoir s'émanciper dans le domaine qu'elle veut. Que ce soit s'émanciper dans son foyer, ou s'émanciper au travail, ou s'émanciper dans les domaines du pouvoir. Peu importe. L'important, c'est que chaque femme puisse se réaliser dans les domaines qu'elle considère importants pour elle. Josemine Moudilou, je ne veux pas écorcher. Moudilou. Je voudrais qu'on se comprenne un peu. Je voudrais comprendre. Quand on parlait d'émantique, il y a émancipation, il y a se réaliser. Parce que même les hommes aujourd'hui, ce n'est pas toujours évident de se réaliser. Ça, c'est un fait. Mais quand on parle d'émancipation, qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui ? Il y a encore des discriminations. Des discriminations dont on ne parle pas. Des tabous. De quel type ? Récemment, il y a eu les discriminations à l'embauche. On sait très bien que les femmes mettent au monde les enfants. Alors, une femme qui a des enfants ou qui est enceinte ou qui n'en a pas encore, mais qui va en avoir, elle souffre de discrimination. Bon, ça, c'est un exemple. Mais il y a aussi toutes les violences, les violences sexuelles, les violences conjugales, tous ces tabous dont on doit parler. Alors, loin de moi de dire qu'il n'y a que des femmes qui souffrent. Mais nous, c'est le thème qu'on a choisi. Justement, je voudrais me dire, justement, parce que, sans toutefois mettre en doute ce que vous dites, quand on parle de discrimination à l'embauche et d'autres discriminations, aujourd'hui, pour le cas des afro-descendants, il n'y a pas que les femmes. Et du coup, dans les travaux, dans les ateliers que vous ferez vendredi prochain, sur quels aspects insisterez-vous ? Eh bien, déjà, c'est vendredi. Ce qu'on organise, c'est dans le cadre de la journée des droits de la femme. Donc, ça va parler des femmes. On va parler, pour moi, de tout ce qui peut intéresser la femme afro-descendante et la femme en général. Donc, ça va parler du travail, de l'entrepreneuriat, et bien sûr, du mot qu'il ne faut pas prononcer, l'afro-féminisme. C'est-à-dire ? Donc, c'est tout. C'est-à-dire ? Vous dites l'afro-féminisme. Oui, l'afro-féminisme. Sur quel terrain vous nous emportez ? Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir exactement ? Je ne comprends pas trop la question. Tout simplement, qu'est-ce que vous mettez dans l'expression afro-féminisme ? Parce que là, j'ai le sentiment, j'ai l'impression que... C'est mon expression, que nous sommes dans la revendication. Et du coup, dans l'afro-féminisme, ce jour-là, ce sera quoi ? Parce que ce sera de l'atelier... En fait, justement, j'ai envie de dire, il faut venir pour découvrir. L'afro-féminisme, c'est juste un des ateliers. C'est un domaine... Voilà, c'est quelque chose qui concerne la femme afro-descendante. Et ça fait partie des ateliers. Et j'ai envie de dire, il faut venir le vendredi 9 mars pour pouvoir poser toutes ces questions. Et voilà, découvrir un peu ce que c'est. Avec une intervenante en plus qui nous vient de Belgique. Et je pense que ça peut être intéressant, justement, d'en parler, d'en débattre. Et s'il y a des gens qui se questionnent, d'assister aux ateliers. Voilà. Bien. Donc, ça restera donc un mystère. Vous avez dit ce sera où, précisément ? Un mystère. La question, ce n'est pas forcément pour moi. Parce que la réponse à l'afro-féminisme, je la connais personnellement. Mais j'aimerais bien que, comme c'est vous qui portez ce combat, c'est vous qui portez effectivement ce projet, que vous puissiez, par exemple l'expression, vendre votre projet. Ce soit pour que ceux et celles qui aimeraient aller ailleurs, changent d'avis, ce soit en disant, j'irai voir ces jeunes afro-descendantes. Quoi qu'il en soit, ce sera où, précisément ? Alors, ce sera à la maison des étudiants, près du métro Jean Massé. Voilà. 90 rue de Marseille à 18h30, le vendredi 9 mars, le lendemain, de la journée des droits de la femme. Quel public attendez-vous ? Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Quel public attendez-vous vendredi soir ? Alors, pour moi, le but de cette journée des droits de la femme, c'est que tout le monde puisse découvrir les ateliers, parce que, comme vous l'avez fait remarquer, il y a beaucoup de gens qui se questionnent, notamment sur l'afro-féminisme ou sur l'entrepreneuriat. Et donc, on attend, bien sûr, beaucoup de femmes, mais tout le monde est le bienvenu. Tout le monde est le bienvenu, ça veut dire même les hommes qui sont les machistes pourront aussi venir ? Ils ne seront pas chassés ? Bien sûr, bien sûr, parce que c'est justement... C'est eux qui pourront poser les questions, qui pourront découvrir, c'est eux qui vont découvrir, c'est eux qui vont poser les questions. Donc, nous, on est prêts à répondre aux questions, il n'y a pas de souci. Mais on attend aussi les femmes afro-descendantes, bien sûr. Très bien. Je rappelle à ceux qui se réunissent à nous que vous êtes José Moudilou. Vous êtes la responsable du mouvement... Du réseau. Du réseau afro-descendant des Lyon. Des femmes afro-descendantes des Lyon. Oui, voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se bousculent dans mon esprit, mais je ne vais pas vous fatiguer davantage. Je laisse donc la liberté à ceux qui ont envie ou ceux qui veulent découvrir votre mouvement de venir vous rencontrer vendredi prochain. À quelle adresse, s'il vous plaît, une fois de plus ? 90 rues de Marseille, près du métro Jean Massé, à la maison des étudiants. À partir de quelle heure ? À partir de 18h30. Tantam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Nous allons prendre rapidement une brève sur le continent. On retrouve nos invités de studio. C'est la police rwandaise qui a arrêté six prédicateurs et dirigeants de certaines des centaines d'églises récemment fermées par les autorités parmi les dirigeants de ces églises arrêtées. Et il y a l'évêque Innocent Rougaghi, dirigeant de l'église Abakungwe, l'un des pasteurs les plus célèbres du Rwanda. La police accuse dont les dirigeants de l'église de tenir des réunions secrètes en vue de planifier une révolte contre la décision du gouvernement. Nous retrouvons nos invités qui sont François Macandal, qui est l'un des responsables de l'OJAL, l'organisation de la jeunesse afro-descendante de Lyon, qui est face à moi également à sa droite. Il s'appelle Jean-Dudier Babette. Je m'arrête là, de peur de créer un problème. Ils sont venus nous parler de ce qui s'est passé vendredi dernier. Ils sont allés remettre un courrier, une lettre au préfet du Rhône protestant contre le blackface. Déjà, François Macandal, le blackface, c'est quoi ? Alors, le blackface, c'est vrai qu'il est toujours important de revenir sur la définition des mots. Alors, le blackface, c'est une pratique qui consiste pour un homme qui n'est pas noir, une personne non-noire, de se grimer le visage en noir. Et historiquement, cette pratique est née au 19e siècle. aux États-Unis, il était question, si vous voulez, de se déguiser en noir, mais pour les humilier, pour se moquer de ces personnes. Et donc, on croyait que cette pratique avait disparu, avec la consécration des droits civiques et l'évolution des sociétés occidentales. Mais, force est de constater que, régulièrement, jusqu'à aujourd'hui, cette pratique revient. Ça, c'est dans le fond. Mais, cependant, apparemment, le blackface qui se tient à Dunkerque semble être quelque chose d'humoristique, juste pour faire la fête. Alors, l'humour, il est toujours étonnant de voir que, lorsqu'il s'agit de populations africaines, on peut toujours parler d'humour. Essayer de parler d'humour avec d'autres personnes, vous allez voir que ça va être rapidement plus compliqué. Parce qu'on voulait dire d'autres communautés, c'est ça ? D'autres communautés, d'autres... Sans les citer. Sans les citer, ça ne sert à rien. Ça n'a pas forcément... Ça ne sert à rien. Et, là, je me tourne vers Jean-Didier Babette, qui est le président de l'Association des étudiants des cultures africaines de Lyon, laïcale. Jean-Didier, le courrier que vous avez remis au préfet, nous avons également, un peu comme le premier sujet dont nous avons parlé aujourd'hui, il y a aussi une vidéo qui fait du buzz aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Apparemment, ça n'a pas été simple de remettre ce courrier. Non, parce que, du coup, on n'a pas pu le remettre en main propre au préfet. On a eu le délégué au préfet. Lequel ? Il ne nous a pas donné son nom. C'était samedi. Il n'a pas voulu décliner son identité. Du coup, on a quand même remis ce papier. Et surtout, en fait, on a aussi dit que le ministre en charge... Monsieur intérieur, Gérard Collant. Exactement. L'ancien sénateur-maire de Lyon. Oui. Qui, en fait, pratique une indignation sélective. Parce qu'il a soutenu la députée en marche, qui a reçu une menace de mort. Mais, par contre, pour le 10 mars, on ne l'entend pas. Alors, la question que j'ai posée à François Macandale, il est difficile de comprendre pourquoi, généralement, il y a-t-il ce parallèle ? C'est-à-dire, lorsqu'on ferme la porte, pour le cas aux afro-descendants, on regarde les autres. Parce que, tout simplement, parce que... Bon, alors, moi, je ne m'étonne pas de... Je suis d'accord avec vous, c'est étrange de faire à chaque fois ce parallèle, même si je l'ai fait précédemment. Maintenant, si on suit les règles du jeu, on est en France. Et en France, c'est la liberté, l'égalité et la fraternité. Donc, ce qui vaut pour les autres est censé valoir pour nous autres. Donc, c'est juste une simple recherche de liberté. Mais en substance, quel était le contenu du courrier que vous avez déposé ? Alors, très simple. Étant donné que nous étions dans la ville, nous sommes à Lyon, dans la ville de, comme vous l'avez dit, de l'ancien sénateur-maire de Lyon, en fait, il a été décidé avec plusieurs collectifs, je citerai donc notamment l'AECAL, je citerai la brigade anti-négrophobie, je citerai le CRAN, il a été décidé d'aller envoyer un courrier au ministre de l'Intérieur, qui est donc M. Collomb. et dans cette volonté de démontrer que l'organisation communautaire, ça ne se passe pas qu'en région parisienne, et qu'aussi en province, notamment à Lyon, les populations afro-descendantes sont mobilisées, et qu'en plus, nous sommes dans la ville, dans l'ancienne ville que dirigeait Gérard Collomb, il nous est apparu naturel d'aller aussi alerter les autorités locales. Pour parler de manière simple et claire, est-ce que vous vous attendiez à être reçu ? Alors, non, l'objectif, si vous voulez, c'était plus quelque chose de symbolique. C'était aussi une manière de dire que toutes les plus hautes autorités, c'est-à-dire du préfet, qui représente l'État dans le territoire, jusqu'au ministre de l'Intérieur, ils ont été prévenus. Et dans ce courrier, il était notamment question de rappeler des faits de blackface usés par la police, qui avaient été condamnés par le défenseur des droits en 2007, mais qui finalement, bon voilà, le ministère de l'Intérieur a laissé passer les choses. Donc il était question dans ce courrier de rappeler justement cette indignation sélective dont parlait Jean-Didier à l'instant. À ce jour, attendez-vous un retour, ou alors on reste simplement dans l'ordre du symbole, comme vous le disiez tantôt ? Alors, si je dois vous dire la vérité, moi je n'attends strictement rien des autorités de l'État. Il était important pour nous de faire cette démarche symboliquement, et aussi, c'est de la pédagogie. Parce que nous avons nos petits frères, nous avons nos petites sœurs, qui ne savent pas forcément ce que c'est le blackface, qui, on a vu une banalisation, certains, notamment avec Griezmann. On a vu une banalisation, une incompréhension par rapport à ça. Donc c'est aussi important, d'un point de vue pédagogique, ça va nous permettre justement d'expliquer, et de démystifier tout ce qui a été dit autour du blackface, et de réaffirmer que le blackface est une pratique raciste. Point. Maintenant, comme le maire de Dunkerque, certains arrivent à lui trouver des excuses, arrivent à le minorer, mais pour nous, la négrophobie, c'est quelque chose de grave et à combattre. Rappelons donc l'événement du 10 mars prochain à Dunkerque, qui, comme les années précédentes, se tiendra. À ce jour, il n'a pas été annulé. Pour l'instant, il n'a pas été annulé. Le maire de la ville, qui s'appelle, je ne veux pas écorcher son nom, M. Vergrillette, « Ah bon, voilà, il a pris ça un peu sur le ton de la rigolade, que non, voilà, il y a des hommes qui se déguisent en femmes, il y a des riches qui se déguisent en pauvres, des pauvres qui se déguisent en riches, donc pourquoi des blancs ne se déguiseraient pas en noir ? » Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas déguisés en noir, ils sont déguisés en sauvages. C'est pour ça qu'il y a une question raciste là-dedans. En substant, dans le message, en fait, de fond, c'est qu'effectivement, ce n'est pas que la couleur, c'est que les hommes de race noire sont caricaturés comme étant des sauvages. Comme étant des sauvages. Et c'est important, et je tiens à rappeler une chose, une chose très importante, on n'oublie jamais, on parle de Nantes, on parle de Bordeaux, on parle de La Rochelle, mais on oublie toujours de dire que Dunkerque a été un grand port négrier aussi. Il y a une histoire derrière, il y a une petite odeur derrière tout ça. Alors, au-delà, outre en fait ce courrier que vous avez remis, dans vos activités, dans vos différentes actions au sein de Lojal, que faites-vous ? Vous parlez de pédagogie, est-ce que la pédagogie arrive une fois comme ça, comme une goutte d'eau, après elle disparaît ? Alors, la pédagogie, je vous invite à aller sur notre site, ojal.com, je vous invite à aller sur la page Facebook de l'organisation de la jeunesse afro-descendante de Lyon. Nous, nous faisons ce travail de pédagogie quotidiennement. Quotidiennement. En quoi il consiste ? Comment ? Alors, il consiste à parler des auteurs classiques du monde noir. Il s'agit de mettre le doigt sur certaines problématiques. Il s'agit de faire un travail d'information, puisqu'on a l'impression que les gens sont mésinformés, je dirais, et d'essayer de créer des liens et de créer une synergie avec de nombreuses associations, comme notamment la BAN ou ici à Lyon avec l'AECAL, le réseau des femmes afro-descendantes que nous avons eu tout à l'heure, ou encore la maison de l'Outre-mer qui vient de se créer dernièrement. Alors, pour comprendre simplement, en fait, ce sont des informations qui sont posées sur votre page Facebook ? Exactement. Mais est-ce que cela parle aux gens ? Est-ce que vous avez des retours par rapport à votre cible ? Alors, nous avons eu énormément de retours. Je rappelle qu'il va y avoir le 10 mars une mobilisation devant la nuit des Noirs, excusez-moi. Et oui, de nombreuses personnes, notamment ici à Lyon, puisque nous, on s'occupe vraiment en priorité du local, de nombreuses personnes sont, si vous voulez, sensibles à ces questions. et, si vous voulez, il y a quelque chose qui semble bouger un peu ici sur Lyon parce que la plupart des collectifs auxquels nous appartenons commencent vraiment à se donner la main, à travailler main dans la main et on sent que cette conscience communautaire que Loja l'appelait de ses voeux commence vraiment à naître. Rappelons que Loja, c'est l'organisation de la jeunesse afro-descendante de Lyon. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Nous sommes en ce sujet avec une équipe des afro-descendants. Face à moi, c'est donc François Mackendal qui est l'un des responsables de l'organisation de la jeunesse afro-descendante de Lyon qui, à sa droite, se trouve avec Jean-Dizier Babetti, je m'arrête là de peu décocher, qui lui est le président de l'association des étudiants des cultures africaines de Lyon. C'est laïcal. Le week-end dernier, c'est-à-dire samedi précisément, ils étaient à la préfecture du Rhône remettre symboliquement un courrier qui dénonce le black face. Le black face qui définit, effectivement, quand on remonte aux origines, c'est cette façon, en fait, pour les hommes de race blanche, en fait, de se dépeindre, de peindre leur couleur visage en noir pour, voilà, on va dire, singer, singer les noirs. Voilà. Nous allons faire un petit tour sur le contenant et on revient vers vous dans quelques instants. Bien, nous allons donc à Anglénon. Après les incendies à l'origine inconnue, donc, des feux d'origine inconnue continuent de ravager les habitations dans l'Abbé et Pita, deux villes du centre du pays. Dans ces deux localités, donc, près de 200 habitations et leurs contenus sont partis en fumée. La psychose s'est installée et les populations dorment par endroits à la Belle Étoile. Les détournements qui sont institutionnalisés, donc, à la primature des documents circulant sur les réseaux sociaux, font état de malversation dont le responsable serait le directeur de cabinet du Premier ministre. Ceux qui les ont publiés affirment que les documents proviennent de la Banque centrale. C'est ce que soutient, donc, Dori Dumbi, ancien conseiller à la primature de la République démocratique du Congo et ancien porte-parole adjoint du parti d'opposition UDPS. Nous allons prendre une dernière brève du côté, donc, du NIRJJ. Oui, au Nigeria, trois morts dans une attaque suicide. L'attaque s'est produite, donc, à 20h30 au milieu d'un groupe de résidents. Il n'y a aucun doute que cette attaque porte la signature des terroristes de Boko Haram, a déclaré, donc, Moussa Aira, un responsable de la milice civile qui aide les forces armées à combattre le groupe islamique Boko Haram dans les... On va dire, on est rentré dans les cinq dernières minutes de ce magazine. Je me tourne vers nos invités. Il est clair que François Makana nous l'a dit, qu'il n'attendait pas grand-chose de la démarche, mais en revanche, c'était pour marquer le point pour être dans une démarche pédagogique. C'est vrai que c'est important, c'est important de dénoncer, mais si à la longue, il n'y a pas de réaction, quel type d'accueil, que feriez-vous dans le temps si cela se multipliera? Eh bien, bon, déjà, c'est vrai que j'ai dit que c'était symbolique, symbolique ici sur Lyon, mais il y a quand même un appel à la mobilisation. Nous appelons les gens à se rendre à Dunkerque le 10 mars pour bien constater, comme nous l'espérons, que cet événement sera annulé, comme le bon sens... Annulé, mais apparemment, il n'y a pas de signe. Il n'y a aucun signe d'annulation. Pour l'instant, nous aurions dû être reçus par la préfecture là, dans la semaine. Avez-vous fait une demande d'audience? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On nous avait donné une date, mais cette date a été repoussée ou annulée? Il faut que je me dise. Vu l'agenda chargé, on imagine, de M. le préfet, oui. C'est vrai. Donc, on imagine qu'il y aura éventuellement une rencontre entre ces différentes organisations et le préfet du Rhône. Exactement. Et qu'est-ce que vous lui présenterez comme doléance? Eh bien, ça sera... En fait, c'est beau, c'est à titre informatif. Nous, on reviendra lui faire part du fait que nous désapprouvons non seulement le blackface, mais il était aussi question dans la lettre des contrôles au faciès pour qu'il soit au courant et qu'il fasse remonter acquis de droit. C'est vraiment notre premier objectif. Et le second objectif, toujours pédagogique, à travers les vidéos que nous avons prises de la remise du courrier et de ce qui va suivre après, on espère faire prendre conscience à notre jeunesse de ce qui joue là. Parce que lorsqu'on parle du blackface, on parle de gens qui se moquent d'un crime contre l'humanité, notamment. Je rappelle que l'esclavage a été reconnu depuis 2001 comme crime contre l'humanité. Donc, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Je ne comprends même pas pourquoi ça ne suscite pas l'indignation générale au pays des droits de l'homme. Vraiment, ça me dépasse. Indignation générale, nous avons vu la ministre Toubira qui était moquée et puis d'autres encore. C'est toujours... Ce qui me dérange un peu, alors je n'ai rien contre le fait de dénoncer, ce qui me dérange, c'est que j'ai l'impression que c'est souvent au coup par coup, en le sens que lorsque, lorsque par exemple, voilà, il y a le blackface, il y a une réaction, mais dans le temps, j'ai l'impression, je dis bien, qu'il n'y a pas d'action continue, régulière, pour, voilà, pour tout faire, pour que cela soit réprimé. Pourquoi ? Je comprends ce que vous dites, mais c'est juste une sensation. Comme on dit, on n'entend pas l'aphorique qui poussait. En fait, ça fourmille, la communauté fourmille, vraiment de forces vives. Et depuis, je me rappelle, vous m'avez reçu il y a 4 ans, lorsque nous avions fondé Lojal, en 4 ans, les choses ont évolué. Je rappelle qu'ici, il y a eu de nombreux événements, il y a eu la communauté se structure de plus en plus, les organisations se travaillent de concert, travaillent en synergie. Et il est plus facile, pour moi, de parler de communautarisme en ce moment. Bien, merci beaucoup à François Macandal et à Jean-Dizier Babette d'avoir fait le déplacement pour nous parler, effectivement, de ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux. Effectivement, ce courrier remis symboliquement à la préfecture du Rhône, destiné donc à monsieur, le ministre d'État, Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, qui était en son temps sénateur-maire des Lyon. Merci à vous. À nouveau, notre magazine arrive à son terme. Merci d'avoir été...